Alors, quelqu'un qui n'avait pas encore posé, oui, on va avec, on commence avec toi. Bonjour, Moussa, bienvenue. Mbamou Gueye Taggat, tu as été pré-sélectionné par l'équipe de France en juillet dernier, c'est surtout aux infos de MC Esport. Et à quel moment tu t'es dit que tu vas choisir Sénégal au déprimant de la sélection française ? C'est pas mal la question. Bonjour. Bonjour à tous. Mon choix, en fait, ce n'était pas à ce moment-là qu'il a été fait. Mon choix a été fait depuis très longtemps. Et les gens qui me connaissent, les gens qui n'ont plus me côtoyé dans le monde du foot, dans la même équipe, ils le savent. Donc, non, ce n'était pas une question, simplement. Ce n'était pas du tout une question. Parce que moi, le football, je l'ai toujours vécu à ma manière. Voilà, elle est peut-être différente. Mais en tout cas, ma manière, ce n'est pas une chose avec la tête, mais surtout avec le cœur. Et donc, elle a été fait depuis très longtemps. Oui, OK. Justement, je sais que, avant que vous nous veniez à l'équipe national, le sénégal, vers le mois de mars, je pense bien, vous avez eu beaucoup de filles à l'économie par rapport à votre, 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 à votre interview. Et puis, avant tout, ça m'a touché parce que c'est, je pense que c'est, je pense que c'est, bon, c'est le joueur qu'il est. Ce n'est pas tout simplement le meilleur joueur africain, c'est le meilleur joueur du monde. Quand un joueur comme ça, de ce stand-league, vient vers vous, c'est, voilà, tout ce que j'aime sénégal, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, de moi, il est venu vers moi, il m'a demandé, est-ce que je comptais pour que je le vois au Sénégal, est-ce que j'avais la motivation pour défendre les Lyons. Donc, évidemment, je lui ai dit, ce que j'ai sur le cœur, il a très bien reçu, il est très content. Et derrière, voilà, il en a parlé un peu au coach, je sais, et voilà. Donc, non, le pensager, il vient me voir, il me dit, Moussa, j'aimerais que tu viennes nous aider parce qu'on a eu de grands objectifs. Ça m'a touché, ça m'a surpris, mais ça montre encore la personne qu'il est. Je pense que je n'ai pas besoin de faire encore des loches à Saint-Dieu. On me connaît tous, mais c'est vrai que c'est un moment marquant de ma vie. De ma vie, quand Saint-Dieu Mané vous réclame, vous réclame, vous réclame le peuple. Karim. Oui, par ici, Karim Baldé pour TV5Monde. Pour se projeter un peu sur le match de samedi face à la Bolivie, qu'est-ce que vous attendez de ce match ? Et surtout, est-ce que vous espérez un peu bouleverser la hiérarchie, maintenant que vous êtes dans l'équipe nationale, en vue de la Coupe du Monde au Qatar ? Déjà, on verra ses joues, c'est ça ? On verra ses joues, par rapport à mon état physique. Non, déjà, je viens, je m'entraîne, là, vraiment individuellement. Donc, le match de la Bolivie, ce n'est pas encore une option pour le moment. Donc, on verra, c'est que ce qu'on aura la décision. Aujourd'hui, déjà, je me refais petit à petit, je suis sur le morale. Mais aujourd'hui, on ne fera pas de match encore. D'accord, comment ça va physiquement ? J'en profite, du coup, vous êtes un peu blessé ou vous entraînez le cardio. Non, les gars, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour, on reviendra à monsieur le fond. Félicitations pour cette convocation. J'ai cru, en tant que luthier de mon cas, un du Gallo. Vu que vous jouez au même poisson, comment vous allez gérer cette situation ? Je ne sais pas si on est dans la télé-réalité où il y a le football, et l'aspect privé n'a pas en compte dans le football. Il y a des jours, ils aiment faire des influenceurs, mais non, moi, je suis plutôt de l'école de football, vraiment, c'est pas sur le foot. Donc, je n'amène de ma vie, je ne suis pas dans ma vie privée, mais dans le football, et tout ce n'est pas la question. Moi, je ne crois pas que l'aspect privé, en fait, vous jouez au même poste, mais c'est légitime. Oui, mais, s'il vous plaît, vous avez déjà fait la corrélation familiale, avant de parler de cet aspect, il a parfaitement respecté cet avis. Maintenant, s'il veut bien répondre sur une concurrence éventuelle avec Adou, on me laisse également. Non, moi, je suis content d'être là, je pense qu'on soit content d'être dans la première sélection. Je suis là, forcément, pour aider l'équipe, et on verra, c'est le choix du coach. On est tous là dans le but de ramener le Sénégal au plus possible, que ce soit pour le match au samedi, le match de mardi, pour le mondial, et pour les échecs samedi, avec toutes les années à venir, tout le monde est là pour aider la nation. Le but, c'est de se donner à fond, et après, c'est le coach de prendre ces décisions-là. Comment ça se passe, l'intégration, l'intégration, au sein de l'équipe ? Ça passe très bien, franchement, avec des joueurs comme ça, qui te facilitent vraiment l'accès à tout le monde, et par exemple, tout le monde, ils sont très, très ouverts, donc ça passe super bien. Karim, tu avais une autre question ? Non. Très bien. Moussa, tu as eu beaucoup d'offres durant ce métro-là, mais tu as privilégié d'aller à la Finale Forest. Est-ce que tu allais avoir plus de temps de jeu, quand tu as eu des équipements plus vusés ? J'ai posé le pro et le contre, avec les options que j'avais, et on ressemblait que c'était la meilleure option. La meilleure option, c'était le Nottingham. Aujourd'hui, il y a besoin d'un nouveau challenge, voilà, j'ai passé quatre très belles années à Marion, parce que j'étais devenu le capitaine, et au moment de ce gars, j'étais très bien installé, et je voulais aussi me mettre en pensée, voilà, avec un autre championnat, et que je considère à titre personnel le meilleur championnat du monde. Je voulais compenser les meilleurs abatants, je voulais compenser les plus belles équipes, je voulais aussi montrer de quoi j'étais capable en première ligne, donc c'est ça qui a motivé mon choix. Et non, mon but c'est de me jouer à chaque fois, évidemment, donc sur la Nottingham ou ailleurs, mon but c'est de me jouer. Et je pense que c'était une étape à prendre pour continuer le chemin que je me suis créé depuis tout petit, pour m'emmener au bout de mon potentiel et par la physique. Moussa, dès votre sélection, vous avez fait un tweet qui retrace un peu vos différents séjours au Sénégal, entre la petite enfance jusqu'à l'adolescence, voire même à la maturité. Est-ce qu'après votre sélection, c'est tout ce film-là de vos différents séjours au Sénégal qui ont défilé dans votre tête ? Qu'est-ce qui vous est revenu du Sénégal au lendemain de cette sélection ? Je suis heureux du Sénégal de ma vie. Parce que le Sénégal, il ne faut pas que j'ai gagné. Ce n'est pas que ce monde du Sénégalais, c'est que je suis allé la première fois que j'avais six mois. Et je suis allé tous les idées depuis que je suis petit, donc je connais autant le Sénégal que la France. Et non, c'est une victoire pour moi, c'est une réunion. Après le temps d'effort, je pourrais jamais dire depuis trois, quatre, cinq, six ans. C'est de toute une vie. Donc c'est ça qui était important de dire. Après la réunion de terre, oui. Et donc c'était surtout ça, ça retressait ma vie. Et je voulais aussi faire un, comment dire, un big up à ma famille. Parce que je sais qu'il n'y a pas que moi qui est heureux. Je suis très heureux, mais je suis loin d'être plus heureux. Et ma famille aujourd'hui, ils sont très contents. Il y en a qui sont encore ici, d'autres sont plus là. Donc, c'était important. Oui, une dernière question. Une dernière, on vous a vu esquisser des pattes denses qui ont vraiment, on va dire, c'était du haut de gamme, franchement, c'était du très haut de gamme, franchement. Est-ce que vous êtes un tout petit peu entraîné ou comment ça s'est passé ? Je pense qu'on voit que je me suis bien entraîné. On voit le niveau, il est exceptionnel. Donc, non, c'était... Je savais que j'allais devoir passer par là. Ce n'est pas le moment le plus facile, mais je vous rassure, je serais meilleur sur le terrain. C'est le plus important. Merci.